Bonjour, dans cette vidéo nous allons débuter le chapitre 3 sur les suites, donc nous parlons de suites de nombres réels. On peut penser à une série de nombres quelconques si je prends 1,2, ensuite je prends moins 3,75, je prends 5, moins 12, 14, 18, 22,479, etc. Voilà, j'ai une suite de nombres, si je continue à l'infini, j'ai une suite infinie, si je m'arrête précisément là, je vais le faire avec une autre suite, je prends le nombre 0, le nombre 1, le nombre racine de 2, le nombre pi, le nombre e, qui sont des nombres importants en mathématiques, qu'on retrouve assez fréquemment, j'ai une suite qui est finie, je me permettrais de rajouter encore i, mais là on est dans les complexes, donc on n'est pas tout à fait dans ce qui est donné ici, mais ce serait uniquement pour le plaisir de mettre ce nombre complexe. Voilà, vous avez dans l'exemple 3,1 quelques exemples de suites, donc il s'agit de matérialiser mathématiquement ces suites, et ce qu'on va faire pour définir une suite, c'est l'appeler U indice n, et on met des parenthèses autour, à ce moment-là pour indiquer la suite avec n qui appartient à un ensemble i, i étant un intervalle inclus, ou un ensemble inclus dans n. Alors soit on commence par 0, soit on commence par 1 généralement, et puis on a l'ensemble de départ de cette application qui est i, l'ensemble d'arrivée qui est r, puisque je veux travailler dans les nombres réels, et au nombre n, j'associe le terme U indice n. Autrement dit, si je donne la suite 1, 3, 5, 7, 9, 12, je vais exprès de ne pas mettre 11, 15, 18, c'est juste pour se dire, bon, il y a l'air d'avoir un lien entre les termes, voilà, c'est bien sûr les suites qui vont nous intéresser, c'est les suites où il y a un lien entre les termes. Donc là on a U1 qui est égal à 1, U2 qui est égal à 3, U3 qui est égal à 5, U4 qui est égal à 7, etc. Donc parfois on peut représenter la suite également sous cette forme, où on a n, et puis UN, avec les valeurs de n qui sont les indices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et puis on reprend ici les termes 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, donc j'ai un huitième terme. Et si on continue, eh bien on a une suite qui est infinie. En principe, lorsque i n'est pas mentionné, il s'agit de n étoiles, c'est-à-dire qu'on part, exactement ce que j'ai fait ici dans l'exemple, on part avec l'indice 1, pour déterminer justement le premier terme de la suite, U1, 10, 1, le deuxième, U1, 10, 2, le sixième, U1, 10, 6, le 177ème, U1, 10, 177, qu'on va noter avec la notation indicée, pardon, qui est U, ça c'est la ligne de base, et puis j'ai par exemple 177 qui est écrit juste en dessous, on parle à ce moment-là d'un indice, U1, 10, 177. Alors, je vous laisse regarder vous-même dans l'exemple 3, 1, et se dire qu'il y a un lien entre les termes, 1, 4, 9, 16, etc. C'est la suite qui est donnée par son terme général n carré, donc on a U1 au carré, c'est 1, 2 au carré, 4, 3 au carré, 9, 4 au carré, 16, le terme suivant ce serait 25, puis 36, puis 49, U10 à ce moment-là c'est 100, et ainsi de suite. On a la suite 2 avec UN qui est donnée par 1 sur N, donc UN égale 1 sur N quelconque, avec bien sûr N qui ne peut pas être égal à 0, le premier terme de la suite est 1, le deuxième terme de la suite est 1 demi, le troisième, 1 tiers, le quatrième, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, etc. Pour le troisième exemple, avec moins 1 puissance N, si on commence avec N qui est égal à 1, on a moins 1 puissance 1, puis moins 1 au carré qui vaut 1, moins 1 au cube, moins 1 puissance 4, moins 1 puissance 5, donc ici une suite qui est alternée, je n'ai pas besoin des parenthèses que j'avais laissées là, une suite qui est alternée de moins 1 et de 1. Moins 1 puissance N plus 1 dans l'exemple 4, c'est le même type de suite mais elle commence par 1. On a une suite dans l'exemple 5 qui est la suite UN avec 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. C'est une suite sur laquelle on va revenir, mais on peut déjà donner la technique. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien entre les termes, mais je peux vous dire qu'il y a un lien, et à ce moment-là le terme suivant est 21. Le lien qui existe c'est que chaque terme est la somme des deux qui le précèdent. Donc 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, 13 plus 21, il faut compléter ici avec un 34, le suivant est 55, et je vous laisse déterminer celui qui vient après. Il y a bien sûr une infinité de termes dans cette suite qui est la suite de Fibonacci qui possède un certain nombre de propriétés relativement intéressantes. Fibonacci pour Filiobonacci, le fils de Bonacci, qui est un mathématicien italien, qui a un certain apport, en tout cas au niveau des suites, cette suite est assez particulière. Exemple 6 avec la suite VN, moins 3, 0, 3, 6, 9, là on repère tout de suite le lien entre les termes, on se dit, ah mais on rajoute 3 à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire avec ce type de suite ? C'est ce qu'on va appeler plus tard une suite arithmétique, puis la suite 7, 2 puissance n, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et là le lien est aussi évident, à peu près, c'est qu'on multiplie chaque fois par 2 le terme de la suite pour trouver le terme suivant. C'est ce qu'on appellera plus tard une suite géométrique. Alors il y a deux manières de déterminer une suite, c'est de la donner par son terme général, c'est ce qu'on vient de faire finalement dans les exemples, en donnant UN est égal à 1 sur n, comme dans l'exemple 2, et on détermine son terme général, et à ce moment-là je peux déterminer si j'ai envie de U10, je détermine U10 et ça vaut 1 dixième, etc. Si je prends l'exemple 3.2, avec UN qui est égal à n sur n plus 1, on peut déterminer quelques termes en utilisant ceci, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis UN. Alors je remplace n par 1, ça va faire 1 demi, puis n par 2, ça fait 2 sur 2 plus 1, et puis par 3, ça fait 3 sur 3 plus 1, 4, 4, 5e, 5, 6e, 6e, 7e, 7e, 8e, 9e, etc. Le B, 2 plus 0,1 à la puissance n, c'est 2 plus 1 dixième à la puissance n, donc si je commence avec n est égal à, j'ai oublié le dixième terme auparavant, le dixième terme c'est 10, 11e, le premier terme c'est donc 2 plus 1 dixième, ça fait 2,1 en code fractionnaire si on veut, ici je suis à 2 plus 1 centième, donc 2,01, le troisième terme 2,001 c'est 2 plus 1 millième, le quatrième terme 2 plus 1 dixième, et si je voulais le dixième terme 2,00000, enfin 9 0 et 1 derrière, c'est 2 plus 1 sur 10 à la puissance 10. Voilà pour ces deux premiers exemples de suites données par leur terme général. Et on a également une deuxième manière de définir une suite, c'est lorsque la suite est définie par récurrence. On donne, exactement comme dans l'exemple de la suite de Fibonacci tout à l'heure, un lien entre les différents termes de la suite. Prenons un exemple avec l'exemple A, où on a la suite qui est donnée par u1 égale 3, et un plus 1 égale 2un. Donc on remarque qu'il faut donner le premier terme, ou éventuellement les premiers, et le lien, c'est le lien qui est établi ici, on va prendre un plus 1 avec 2 fois un. Donc comme u1 est égal à 3, ça c'est la définition, u1 égale 3. Si je remplace n par 1 dans cette expression, j'obtiens u2 égale 2 fois u1, donc 3 fois 2, 6. Puis u3 est égal à 2 fois u2. Donc ce que me dit la relation de récurrence ici, c'est qu'en prenant un terme, en le multipliant par 2, je trouve celui qui le suit directement dans la série. Donc je vais me contenter de multiplier par 2. j'obtiens 12. u4 égale, et j'obtiens également 24, en multipliant par 2. Alors par contre, je ne peux pas faire comme lorsque la suite est définie par son terme général, c'est-à-dire calculer u10 directement. Là, j'ai besoin de calculer éventuellement les termes intermédiaires. Donc u5 est égal à 24 fois 2, on obtient 48. Puis u6 est égal à 96. Puis u7 est égal à 192. puis u8 est égal à 384. Puis u9 est égal à 768. Et enfin, u10 est égal à 1536. Voilà pour ce premier exemple, on peut prendre également le deuxième, le b, avec le même nombre de départs, u1 égale 3, et u1 plus 1 égale u1 plus 2. Donc ce que me dit la relation de récurrence, c'est qu'il faut prendre un terme, rajouter 2 pour obtenir le suivant. Donc je vais marquer simplement les termes. J'ai u2 est égal à 3 plus 2, c'est-à-dire 5. u3 est égal à 5 plus 2, 7. u4 est égal à 9. u5 est égal à 11. Puis 13, puis 15, puis 17, puis 19, puis 21, etc. u5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, u10 qui vaut 21. Donc là, j'ai une suite qui est définie par récurrence. L'exemple C, c'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la suite de Fibonacci. On définit u1, u2 qui sont égaux à 1. Donc si je reprends cette présentation sous forme de tableau, avec les termes d'indices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la un est égal à 1 et 1 pour les deux premiers termes. Puis la relation un plus 2 égale u1, 10, n plus 1, plus u1, 10, n. Cette relation de récurrence signifie que je prends un terme. C'est un. Je rajoute celui qui vient juste à sa droite. D'accord ? Dans l'ordre, ici, si j'avais écrit un plus un plus 1, j'ai le terme d'indice 1 à côté, j'ai le terme d'indice 2, je vais le rajouter pour obtenir. u1, 10, 3. Donc, un plus un plus 1 égale u1, 10, n plus 2. Je prends ce terme, plus ce terme, et je mets le résultat ici, 1 plus 1, 2. Pareil. 1 plus 2, je mets le résultat ici, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34. 55, 89, etc. Alors, si vous prenez 89 divisé par 55, on est encore relativement loin, mais ça nous donne déjà une petite idée. On est à 1,618 périodique. Période sur le 18, pas sur le 6. On est très, très près du nombre d'or qui est où la divine proportion, vous pouvez faire une petite recherche éventuellement sur YouTube pour trouver une vidéo là-dessus, divine proportion, qu'on retrouve énormément dans la nature. C'est le rapport, notamment, s'en-t-il qu'utilisaient les Grecs, comme rapport entre largeur et hauteur d'un bâtiment pour que celui-ci soit esthétique. Donc, on avait L sur L, L sur L était égal à ce nombre d'or donné ici. Voilà pour ces suites. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt.